Musique Je suis assistante entraîneur, donc j'assiste à M. Bietoini au quotidien dans la gestion de l'écurie, que ce soit la partie cheval ou la petite partie administrative avec les ordonnances, le cahier des soins, les données salariales. La première chose que je fais, c'est monter au bureau devant la liste, vérifier qu'elle soit bien en ordre, même si je la fais la veille, passer encore un petit coup d'œil, voir si tout est correct, si les chevaux qui doivent être entraînés de la même manière sortent au même lot, en fonction de si nous avons un cavalier amateur qui arrive, le rajouter à la liste. Une matinée type, on commence à 5h30 le matin. Les cavaliers montent généralement entre 3 et 4 lots. Et j'en monte un ou deux en fonction du travail que j'ai dans le restant de ma matinée. Ensuite, je m'occupe des chevaux à la cour, les soins qu'il y a à faire, vraiment vérifier leur état général. Là, je regarde l'état de ses jambes, voir si elle n'a pas de petits soucis particuliers pour qu'elle puisse aller à l'entraînement. Ah, ma poupée ! Elle, c'est une petite deux-an qui a couru hier. Du coup, là, aujourd'hui, je check l'ensemble général du cheval, voir si elle ne s'est pas blessée hier, si les jambes sont correctes. Voir si elle s'est bien hydratée, si elle s'est bien nourrie. On va aller travailler un petit peu en haut en attendant. Je m'occupe également de tout ce qui est communication avec les maréchaux ferrants, avec les vétérinaires. Et également, la communication avec M. Bietoini sur n'importe quelle chose qu'on ait pu voir durant la matinée sur tel ou tel cheval. L'entraînement qu'on peut modifier ou améliorer. Là, je suis en train de regarder les engagements que John Luca a faits et les mettre sur le tableau destinés aux maréchaux, afin qu'ils puissent au mieux ferrer les chevaux et que, arrivé le jour de la course, tout soit nickel. et que ça se passe bien. Lui, il fait juste deux et un galop de chasse à poignard. Avec Nové, Rastignac, Flavie. Et à l'autre cours, on a aussi Elégante et Luna. Aujourd'hui, John Luca n'est pas là. Comment se déroule la matinée ? Je t'ai vue filmer pour elle. Oui, du coup, la matinée, là, je passe beaucoup plus de temps à la piste, bien évidemment, vu qu'il est absent, pour observer chaque pensionnaire. Tu vérifies qu'il soit carré au trot ? Oui, c'est ça. Je les regarde à froid, à partir au trot, tous les uns après les autres, bien en ligne, pour voir comment ils sont au quotidien. Et lors des canters, je les filme, même si, bien évidemment, je l'appelle entre chaque lot, je les filme pour qu'il puisse voir lui-même l'état général du cheval, l'action, écouter la respiration également, pour tout simplement pour voir si ce que je dis correspond et s'ils pensent la même chose. French, believer, grand scoop. Les avantages, il y en a beaucoup, tout ce qui est adrénaline, tout ça au quotidien, essayer d'avoir un peu la tête partout, d'essayer de répondre aux attentes de chacun. C'est tout ce qui me plaît vraiment dans la facette de ce travail, évidemment, lorsqu'on a un cheval qui performe en course, c'est une très grande satisfaction pour moi. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait du bon travail, d'avoir suivi le cheval et de, avec l'ensemble de l'équipe, l'avoir emmené vraiment au top de sa forme. Grand Glorie, c'était vraiment le cheval d'une vie, que ce soit pour Gianluca ou pour moi, pour ses différents propriétaires, et même toute l'équipe qu'il y a eu autour d'elle au quotidien, c'était vraiment une pouliche adorable. Est-ce qu'à terme, tu aimerais toi aussi être entraîneur ou assistant entraîneur ? Pour l'instant, ça te convient bien. Assistant entraîneur, ça me convient parfaitement, j'ai l'impression de vraiment avoir trouvé ma place. C'est vraiment, je fais tout ce qui me plaît, je continue de monter à cheval à l'entraînement. Je gère toute cette partie soin des chevaux qui me plaît aussi beaucoup, de un petit peu diriger quel cheval va avoir tel soin particulier, que ce soit des massages ou des inhalations, tout ça. Toute la partie communication avec les vétérinaires, c'est à chaque passage, c'est une petite expérience en plus, apprendre auprès d'eux, avec les maréchaux aussi, c'est vraiment bien. Et toute la partie administrative qui, ça fait quelques années, qui est un petit peu nouvelle pour moi, me plaît aussi, même si c'est vrai qu'on doit beaucoup se souvenir de tout et de rien laisser passer. Il faut être organisé et méticuleuse. C'est ça. Jean-Luc est vraiment quelqu'un qui a un caractère très doux et très bienveillant auprès de son équipe. Du coup, il y a très peu de moments où on est en désaccord, où même si alors on l'est, on est capable de communiquer pour expliquer qu'est-ce qui ne nous convient pas, qu'est-ce qui ne va pas, tout en restant calme et respectueux. C'est très facile de travailler avec lui au quotidien. En deux mots pour résumer, un assistant entraîneur et le bras droit de l'entraîneur ? C'est ça. Au quotidien, malgré toute épreuve, dans les bons ou les mauvais moments.